Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se cache au fond du flux short de YouTube ? Il y a des gens sur internet qui disent de surtout pas faire ça. Mais pourquoi ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est de faire le test nous-mêmes. Je me suis déconnecté de tous mes comptes YouTube, j'ai supprimé mes cookies et j'ai activé un VPN. En plus de ça, j'ai trouvé une extension qui, à la fin d'un short, scrolle automatiquement au suivant. Et on va découvrir sur quel contenu on tombe à la fin. Excusez-moi, je me permets d'interrompre votre vidéo. Je viens de voir que Unchained a sorti exactement le même concept que moi il y a deux heures. Ça fait quelques jours qu'on travaille sur cette vidéo, donc c'est ce qu'on appelle le SOM. Eviter les commentaires de plagiat c'est sympathique, même si je sais que la moitié des commentaires ça sera ça, au moins je me suis expliqué. Ok, l'expérience commence, je vais aller dans l'onglet short de mon YouTube et on arrive sur ce premier short, Michel vs Juventus Woman. Visiblement c'est des shorts en rapport avec le foot, du coup je pense que ça veut dire que YouTube pense que c'est le contenu qui plaît au plus de personnes. Et ensuite ça enchaîne sur un short qui est un extrait d'une scène de film. Je sens que ces 24 heures vont être très longues. J'ai trois objectifs avec ce challenge. Voir jusqu'où on va atterrir en suivant l'algorithme. Ma théorie c'est qu'il va commencer avec les contenus les plus mainstream possible. Genre le foot visiblement. Et après il va m'emmener vers des trucs de plus en plus niches. Je vais aussi voir si le fait de regarder des shorts influence les recommandations YouTube normales. Genre est-ce que j'aurais des recommandations de vidéos longues en rapport avec les sujets des shorts que j'aurais vu. Et le dernier truc, je vais voir si je tombe sur moi. En 24 heures j'espère bien, j'ai fait presque 500 shorts, il y a une petite proba pour que je tombe dessus. J'espère. Il était allé boire de l'eau dans la cuisine et était tombé sur Anna. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est genre des histoires racontées avec des intelligences artificielles. Oh non mais pitié, mais dites pas que ça va être 24 heures de ça. Ah là c'est un petit peu plus stylé là. Je sais pas pourquoi, j'ai plus envie de regarder. Est-ce qu'il va réussir à les avoir ? Oh non. Putain, je sais pas comment ils se pètent pas les poignets là-dessus. Ah 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 ! On a la première instance de la musique de motivation générale. Dans la vie, si vous voulez devenir riche et avoir du succès, vous devez impérativement vous abonner à ma chaîne. Pourquoi ? Parce que toutes les personnes riches et qui ont du succès veulent me ressembler. 200 balles si tu arrives à déchirer cette feuille plus de 7 fois. Moi je pense que c'est possible. Ah mais tu dois la plier au centre à chaque fois. J'avoue ça commence à devenir un petit peu compliqué là. 6ème. Bon après s'il le fait, il a pas envie de balancer ses 200 balles à la poubelle. Évidemment qu'il va pas réussir le gars. Ah non il a réussi. Il a le sub. Oui, entre temps j'ai déplacé mon setup. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé tourner l'algorithme YouTube en AFK. Et je jette un petit coup d'œil de temps en temps. Ce que j'ai découvert est particulièrement intéressant. Même si l'affichage est vraiment infâme, il faut que je clique sur ses flèches pour aller jusqu'au début. Quand j'ai commencé l'expérience, j'avais peur qu'on voit tout le temps les mêmes shorts. Et c'était le cas au début. Je pense que pendant la bonne première heure, un short sur deux, c'était un short de foot. D'ailleurs au passage, Ronaldo est vraiment sur-représenté dans les shorts de foot. Je sais pas, il y a des gens qui doivent le sur-kiffer. Mais ça c'était jusqu'à ce que je tombe sur un short spécifique qui a dû changer mon algorithme. J'ai pas d'autres explications. Thibaut in shape. C'est la méta bien connue de faire des shorts sans parole. Et c'est ça qui permet à Thibaut de faire les plus grosses stades de France. 750 millions de vues short par mois. C'est une dinguerie. Bon en même temps, le frérot il pose trois shorts par jour, il faut s'accrocher. A partir de ce stade là, j'ai commencé à avoir de moins en moins de shorts de foot. J'ai remarqué, il y a énormément de shorts de type enseignement, numéro, je sais pas combien. Genre, j'en ai vu des dizaines et des dizaines. C'est des extraits de films dans lesquels ils sous-titrent. Et je pense que c'est des espèces de trucs à moitié bullshit. Hashtag Fuse Motivation. Et du coup cette chaîne, elle doit vraiment bien marcher. Mindset Web 3.0 IA, c'est une chaîne d'entrepreneurs de conquête, on peut le dire. Ce compte là, visiblement, ils vont même une formation pour devenir un expert en shorts. Dans lequel il va probablement vous apprendre à voler des extraits de films et à mettre des sous-titres dessus. Devient riche grâce à ma formation. 35 millions de vues par mois quand même pour notre ami. Les shorts comme ça, on va un petit peu continuer. Jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo qui m'a vraiment intrigué. 414 vues, la première vidéo sur laquelle je tombe, qui a moins de 1000 vues. Il était trop bien. Alors c'est une vidéo de cheval. Je sais pas pourquoi est-ce que YouTube m'a recommandé ça. C'est des chevaux qui dansent. Ouais, pourtant j'avais jamais regardé de vidéo du cheval game de YouTube. Je pense que YouTube là, il essaye de me proposer des contenus un peu différents pour voir comment est-ce que je réagis. C'est intéressant, on quitte petit à petit les contenus de foot. Enfin, presque. On est passé de 50% peut-être à 20, 25%. Ok, là on a une vidéo un peu différente de quelqu'un qui dessine des marque-pages. Encore une fois, la bonne vieille technique de faire des vidéos sans parole et avec un petit peu de la construction, ça, ça marche vraiment bien. Alors ça, c'est vraiment, ça ferait... Ça, je... C'est... Il y en a tellement des vidéos dans ce genre-là. Genre, il y a quelqu'un qui vient et qui fait « Salut, tu peux jouer ça ? » Ah bah tiens, comme par hasard, je chante ou je joue du violon. Enfin, j'ai envie de dire, je préfère ça que des enseignements. Au moins, le mec a du talent quand même. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, on a commencé à m'en proposer de plus en plus. Ce genre de vidéos où il y a des gens dans des gares qui jouent du piano. Encore un enseignement, mais puis... Sérieusement, mais c'est une dingue, mais... Mais parce que, je sais pas si vous vous rendez compte juste de la puissance de se retrouver, entre guillemets, dans l'algorithme par défaut de YouTube. Mais là, c'est-à-dire, tu arrives, tu lances YouTube, 5-10% des vidéos, c'est des enseignements de ce mec. Vous savez quoi ? Je vais faire des statistiques sur les types de contenus sur lesquels je tombe. Comme ça, on verra le pourcentage exact de vidéos de foot, le pourcentage exact d'enseignements, et le pourcentage de mecs qui jouent du piano dans des gares. Oh, 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 première vidéo Minecraft ! Bon, alors, il faut trouver la pastèque, apparemment. Pourquoi est-ce qu'il y a une tête sur toute la vidéo, là, c'est trop bizarre ? Ouais, la pastèque, elle est là. Bon, bref, ok, c'est une vidéo Minecraft, la toute première. Et de façon assez étrange, c'est même pas une vidéo Minecraft qui a énormément de vues. Je pense que YouTube essaye de me proposer de plus en plus des contenus de niche. Genre, le contenu du cheval game, et là, le contenu du Minecraft game. Le truc, c'est que, vu que je regarde tous les shorts en entier, peu importe de s'il m'intéresse ou pas, il se dit pas, ah, je vais lui recommander plus dans ce style, là. Parce que par rapport aux autres shorts qui, eux, sont plus mainstream, bah, je regarde moins, puisqu'on m'en propose moins. Bref, c'est ma théorie sur l'algorithme YouTube. De toute façon, à la fin de la vidéo, on aura mon document Excel, et on saura exactement quoi faire pour percer sur YouTube. Je pourrais peut-être même vendre une formation, qui sait ? En regardant mon historique, au bout de 7h30, il s'est passé quelque chose de très intéressant. Ne cherchez pas, c'est impossible de remplir cette surface avec des lits dans Minecraft. Ok, je reconnais cette personne, je reconnais... Ça fait plaisir, c'est-à-dire que je suis dans l'algorithme de base de YouTube. Je soupçonne, par je ne sais quels moyens, que YouTube sache que je m'intéresse un peu au contenu Minecraft. La preuve, j'ai quand même pas mal de vidéogaming dans mes recommandations de base. Pourtant, j'ai supprimé mes cookies, mis un VPN, changé de compte, mais Google, c'est tout. Très bien, ben on y va maintenant. Je comprends pas du tout ce que c'est que ce short, là. Attends, je vais m'en rappeler. Ah oui, tu devais faire le dîner aujourd'hui. Je... je comprends rien du tout, là. Je comprends rien à ce short, j'ai l'impression d'être vieux. Ce manège est devenu totalement incontrôlable. Ah, j'ai vu la vidéo, en plus. Je l'ai vue et je cherchais cette vidéo quand j'ai fait ma vidéo sur la fête foraine dans Minecraft, là. C'est une grosse dinguerie. Moi, si ça m'arrive, je pense que je fais rien du tout parce que de toute façon, je suis dans le manège, je peux rien faire. Pourtant, c'est un délire, hein, ce genre de vidéo où, genre, c'est une vidéo et qui est décrite par quelqu'un. C'est sympa pour les personnes non voyants, mais ça m'énerve un peu, genre. Je deviens de plus en plus aigri, c'est catastrophique. Le professeur mange tout seul dans la cantine lorsqu'un élève s'assoit à sa table. Le prof lui dit, toi, un oiseau et un cochon ne peuvent pas rester côte à côte. C'est quoi, c'est... Alors ça, clairement, c'est des shorts qui ont entièrement été faits par de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que le texte est généré par ChatGPT et les images sont générées par des intelligences artificielles, genre Midjourny ou même Dali. Je veux faire une petite confidence. À l'époque, j'avais fait une chaîne un petit peu pareille. C'était avant l'intelligence artificielle. Je ne suis pas hyper fier de ce projet, mais c'était quand même assez intéressant. En gros, j'avais codé un petit bot qui allait télécharger des musiques de YouTube. Notamment, à l'époque, c'était vraiment la mode, des musiques un petit peu chill, genre c'était avant le Lofi. Je me souviens, par exemple, qu'il y avait une chaîne qui s'appelait Mister Suicide Ship, qui postait en gros des musiques. Et bah, j'avais fait un bot qui téléchargeait les musiques sur cette chaîne, qui les ré-uploadait avec une autre miniature sur la mienne. Et genre, je crois, en deux semaines, j'avais fait 300 000 vues, un truc comme ça, avant de me faire supprimer la chaîne. Et bah là, ils font exactement pareil, sauf que plutôt que d'aller voler le contenu des autres, ce qui, je vous l'accorde, n'est pas top, mais vas-y, j'avais 14 ans, elle m'en voulait pas. Et bah là, ils génèrent entièrement les shorts avec de l'intelligence artificielle. Et le pire, c'est que ça marche bien. 2 millions de vues en un mois, c'est une dinguerie en vrai. Ok, alors là, on rentre dans le YouTube game des échecs. À 12 ans, il tape sa dame de colère sur la table. Donc, il joue contre le top 25 mondial. Moi, j'aime beaucoup les échecs. C'est-à-dire qu'en plus, le YouTuber qui a fait cette vidéo, il avait fait une vidéo que vaut Fuse 3 aux échecs. Spoiler, c'était pas fameux. Quelques minutes plus tard, je suis retombé sur un autre short d'échec. Ok, serait-on rentré dans l'échecception ? Putain, c'est fou, en vrai, la méta échec, ça a l'air de bien marcher. 250 000 likes, ça doit faire quoi ? 3-4 millions de vues, peut-être ? Si vous avez une petite astuce pour voir le nombre de vues des shorts, vous pouvez remplacer le mot short dans l'URL de YouTube par watch. Et ça vous permet d'avoir le player normal, vous voyez ? 5 millions de vues, c'est vraiment pas mal. Les recommandations des shorts commencent à devenir de plus en plus intéressantes. Et pour cause, on a de moins en moins de foot. Je suis désolé les footeux, c'est juste pas mon délire. Et je dis pas ça parce que je suis tombé sur mon deuxième short à moi. Oui ! Ah ça y est, je suis officiellement dans les grâces du dieu de YouTube. Ok, alors là c'est intéressant, on est passé de enseignement à Pépite. Et on est sur une autre chaîne, en fait. C'est une autre chaîne qui prend le flambeau, là. Pépitax TV. Ah oui, en plus c'est le nom Pépitax, ok, j'ai compris. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un truc qui se fait de ouf, afin de récupérer des extraits de films. Je sais pas comment ça se passe, niveau droit d'auteur là-dessus. Bon, c'est reparti pour un tour de short. En attendant, laissez-moi vous montrer ce graphique beaucoup trop stylé. Bon, après c'est un graphique qui a été fait sur les vidéos long format. Mais il y a de grandes chances de penser que c'est à peu près le même système qui recommande selon vos intérêts. Non, ça serait un projet assez stylé à faire. Mais nous, on a déjà 24 heures de short à regarder, c'est pas mal. 24 heures ! Il s'est passé beaucoup de choses. Quand je suis revenu sur mon ordinateur tout à l'heure, je suis tombé là-dessus. Connectez-vous à Internet, vous n'êtes pas connecté, vérifiez votre connexion. Je sais pas si c'est un moyen pour YouTube de dire « Stop là frérot, ça fait 24 heures non-stop que tu regardes des shorts ». Et ça veut surtout dire qu'en 21h37, on est arrivé au bout du flux short de YouTube. Est-ce que c'est un bug ? Est-ce que c'est voulu ? Je sais pas. Ça, c'est le graphique de tous les types de vidéos qui ont été affichées dans les 24 dernières heures. La courbe bleue, c'est les vidéos de foot. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que plus la journée avance, moins il y a de vidéos de foot qui sont proposées. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. La courbe rouge, c'est les vidéos diverses et variées. Bon, rien de très intéressant. La jaune que vous voyez ici, c'est les vidéos d'enseignement. Ça a commencé avec énormément. Et petit à petit, il y en a de moins en moins. La courbe orange, là, elle est très intéressante puisqu'elle représente des vidéos de sport en général. Ça peut être du basket, ça peut être du criquet, ça peut être tout et n'importe quoi. Et on voit qu'au fur et à mesure que le foot disparaît, les autres sports arrivent en grosse quantité. Et le plus drôle, si vous voulez mon avis, cette courbe bleue, là, c'est Thibaut In Shape. C'est-à-dire que là, vraiment, dans les dernières heures, on avait quasiment 10 vidéos par heure de Thibaut In Shape. Ah, tu m'étonnes qu'il fasse des vues, le frérot. J'ai aussi regardé certaines stats. Ça, par exemple, c'est le short le plus vu sur lequel on est tombé ces dernières 24 heures. Il a 275 millions de vues et c'est un bug qui récupère des armes et qui... ouais, ils sont chauds, les gens. Il y a aussi eu plusieurs vidéos de Luizia Finner. C'est un YouTuber dans le fromage game. Là, par exemple, il apprend à comment découper un fromage sans forme. Frère, là, ça me donne trop fin. En plus, au Canada, il n'y a pas de fromage. Ok, alors ça, je crois que ça doit être du coréen. Et le mec, je pense, va faire sa demande en mariage dans une glace. Comment finir à l'hôpital ? Tutoriel. Bon, c'est très clairement fake, mais... En fait, juste, t'as envie de savoir ce qui va se passer. En fait, j'avoue, c'est une mécanique qui marche assez bien. Bon, elle va finir la glace, elle ne l'aura pas trouvée, en fait, je pense. Ah, il a le seum, hein. Cet homme a demandé à la nouvelle IA d'animer la vie d'un homme de sa naissance jusqu'à sa mort. On dirait moins, en fait. En fait, ils font exactement la même chose que moi. C'est-à-dire, ils décrivent ce qu'ils voient sur la vidéo. Super ! Bon, et enfin, le dernier short sur lequel on est tombé avant que YouTube ne crache, c'est celui-là. Ces enfants s'entraînent à réaliser leur premier salto arrière durant leur cours de taekwondo. Mais en taekwondo, tu fais des saltos arrière. Pour moi, c'était genre, surtout en gym, en fait. Allez, frérot, on veut juste voir les saltos, là ! Ça, c'est pas un... C'est un saut de nain, ça. C'est pas un salto arrière. Mais c'est pas un salto arrière ! Oh là là là, la catastrophe. Voilà, c'était sûr, il y a quelqu'un des Grix comme moi dans les commentaires qui dit « Je suis gymnaste et ce n'est pas un salto arrière, c'est un flip ». Exactement, j'ai dit un saut de nain arrière, c'est pareil. J'ai aussi regardé un petit peu les recommandations de mon feed YouTube de base. J'ai quand même quelques vidéos de foot, quelques vidéos d'échecs, des vidéos de ping-pong. Je suppose que ça rentre dans la catégorie des vidéos de sport en général. Sinon, ça s'arrête là. J'ai pas spécialement l'impression que l'algorithme de YouTube se base sur les shorts que j'ai regardés pour les vidéos qu'il va me proposer. C'était une expérience extrêmement rigolante et complètement inutile. Si vous en voulez d'autres, vous connaissez la chanson. Le pouce bleu, l'abonnement, l'algorithme des shorts. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.